On considère une crise dont la surface est générée par la rotation autour d'un axe vertical de la courbe d'équation z égale h fois petit r au carré divisé par grand r au carré où h est la hauteur de la cuve et grand r le rayon de la surface libre, voire figure ci-dessus. Détermine le volume de cette cuve. Nous allons d'abord adopter nos notations habituelles. Voici l'axe des x, voilà l'axe des y et ça, c'est l'équation cartésienne de cette courbe-là. Vu les données. D'abord, nous allons tracer le symétrique de ce graphique brun par rapport à la première bisectrice. Ainsi, nous obtenons ce graphique vert. Et la symétrie par rapport à la première bisectrice permute les rôles de x et de y. Donc, nous obtenons l'équation de ce graphique vert en partant de l'équation du graphique brun et en permutant les rôles de x et de y. Ce qui signifie que là où il y avait x, on écrit y et là où il y avait y, on écrit x. Et ensuite, on isole le y dans cette équation. Ainsi, nous avons trouvé l'équation cartésienne de cette courbe verte. Cette courbe verte, c'est donc une partie du graphique de la fonction f qui à x associe grand R divisé par la racine carrée de h fois la racine carrée de x. Et maintenant, nous pouvons appliquer notre formule habituelle pour calculer le volume de cette cuve. Ici, nous avons la situation dans l'espace à trois dimensions. Faisons d'abord tourner cette courbe verte autour de l'axe des x. Regardez bien l'animation. Et nous voyons apparaître cette cuve dont nous allons calculer le volume par application de cette formule. Le volume de cette cuve se calcule donc par pi fois l'intégrale de zéro à h de ce f de x au carré, donc grand R au carré divisé par h fois x. Ce R carré divisé par h peut sortir de l'intégrale comme constante multiplicative. Et il reste alors à calculer la primitive de x des x qui est x carré demi. Nous faisons varier cette primitive de zéro à h. C'est-à-dire, nous remplaçons d'abord x par h et puis moins ce qu'on obtient en remplaçant x par zéro. Ainsi, nous obtenons ce produit-là qui mène de suite vers I grand R au carré h divisé par 2. Et ainsi, nous avons trouvé le volume de cette cuve. Il est remarquable que ce volume de la cuve soit exactement la moitié de pi grand R au carré h, c'est-à-dire la moitié du volume du cylindre dont la base est justement formée par ce cercle et dont la hauteur est exactement la hauteur de cette cuve.